Je voudrais juste faire une petite remarque personnelle, parce que de tout ce que j'ai entendu, je voulais juste vous dire que moi j'ai grandi dans un pays qui est l'Italie, et dans l'Italie, j'ai connu tous mes amis, moi-même, mes familles, tout le monde, on partait tous à l'étranger, mais on partait tous à l'étranger, fiers d'aller participer au rayonnement international de l'Italie ailleurs. Personne, à aucun moment, s'est dit, on part, c'est une fuite de cerveau. On se disait, on va contribuer à la richesse ailleurs, et on va ailleurs rester fiers d'être italien. Et alors, je me suis posé la question, pourquoi en France, on est aussi préoccupé de cette fuite d'aller à l'étranger ? Et en fait, c'est tout simplement parce que la France a été gâtée tout au long de sa vie. Nous, en Italie, on est obligé d'aller chercher la richesse ailleurs, peut-être par curiosité, peut-être par esprit d'aventure, peut-être pour faire du commerce, mais aussi par nécessité. Et donc la France, jusqu'à maintenant, a bénéficié d'un écosystème qui permettait d'attirer les autres, d'être une terre d'immigration, pardon, et pas d'immigration. Donc je comprends qu'il y a un changement de mentalité qui est difficile à assumer, parce que maintenant, tout à coup, il y a des gens qui s'internationalisent, qui vont ailleurs, et qui cherchent ailleurs, à créer aussi de la richesse. Assiste-t-on à une rupture dans le maintien des talents qui sont les nôtres, dans la capacité, lors d'une politique d'expatriation, à continuer à garder ce lien avec ceux qui ont quitté la France de manière plus ou moins temporaire ? Est-ce que l'évolution des centres de décision est une chose normale et contrebalancée par d'autres arrivées, ou est-ce qu'on a, de manière un peu insidieuse, difficile à quantifier, un mouvement qui est inquiétant ? Et, pardon d'être plutôt pessimiste, je pense que nous assistons aujourd'hui à un mouvement qui est inquiétant, et par rapport, par exemple, à l'étude que nous avons faite, qui était plus générale que les seuls talents, en début d'année 2014, sur l'expatriation, eh bien, je dirais que mes conclusions aujourd'hui seraient probablement un peu plus graves, et je suis très triste de voir que la commission d'enquête parlementaire, qui s'est constituée à l'initiative de Luc Châtel, à la suite de notre étude, a été très largement détournée de ce que nous avions dit, et a été tournée en « il n'y a pas de problème, tout va très bien, Madame la Marquise », alors que nous avons un vrai sujet. Vous avez fait les uns et les autres une allusion à ce que nous venons de sortir, cette étude sera à votre disposition d'ici quelques jours, sur l'érosion des centres de décision. Il y a des raisons complètement normales qui sont la mondialisation, et à certains égards, c'est bien que nos entreprises s'ouvrent, mais en même temps, le départ, quelquefois très discret, d'un certain nombre de centres de décision est un facteur d'affaiblissement et d'appauvrissement. Il faut voir aussi que dans ce domaine, on est souvent sur un petit nombre de gens. La statistique est parfois trompeuse, on le voit sur les mouvements de centres de décision, ce sont quelquefois quelques individus qui, par leur mouvement, rationalité économique totale peut-être, mais très souvent, raisons personnelles aussi, raisons de fiscalité, raisons d'attraction pour d'autres choses, s'en vont et contribuent à faire évoluer les choses. Donc je pense qu'il faut qu'on regarde lucidement, nous avons beaucoup d'atouts, beaucoup de talents pour attirer ou retenir des talents, mais nous avons un gros prene interrogation, des fissures, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour que ça ne devienne pas de véritable cassure ? On a loupé le coche, une fois, c'est vrai, le coche du numérique, le coche de la recherche d'aujourd'hui, ou de plus exactement des entreprises qui se sont créées sur les numériques, on a loupé. Je veux dire, on n'a pas de Apple, on n'a pas de Microsoft, on en a une seule, qui est d'Assosystem, qui est une merveille, mais on n'en a qu'une seule. Et puis, la deuxième chose, c'est que, comme vous l'avez vu, on est très bien classé sur le critère de la vie étudiante, de l'agrément de vie pour les étudiants et pour les chercheurs. Ce n'est pas un petit atout, c'est un atout déterminant aujourd'hui, parce que la recherche qui trouve, et il faut faire une différence entre les publications et le fait de trouver, on peut faire beaucoup de publications, et puis, ce n'est pas forcément qu'on trouve. Eh bien, la recherche qui trouve, elle se trouve dans la transdisciplinarité, dans la fréquentation que l'on peut avoir d'autres étudiants ou d'autres chercheurs qui travaillent dans d'autres disciplines, et cette transdisciplinarité, on la trouve où ? Il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites justement par Caltech sur le sujet, elle se trouve essentiellement au café, chez Starbucks ou sur les terrasses des cafés de Paris. Et donc, cette qualité de vie étudiante est quelque chose qui est totalement déterminant. Alors, par rapport à ça, si on regarde très concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Juste ce petit point. Si cette vie étudiante, si cette transdisciplinarité aujourd'hui est essentielle, qu'est-ce qu'on est en train de construire à Saclay, par exemple ? C'est un endroit où il n'y a pas de vie. C'est un endroit où les étudiants viennent, s'en vont, les chercheurs viennent, s'en vont, et puis comme c'est loin, ils font des kilomètres, ils ne restent pas, ils ne se croisent pas. Et donc, moi, j'ai envie de dire, puisqu'on s'occupe du Grand Paris, j'espère que dans le projet du Grand Paris, il y a le fait de, je ne sais pas moi, de donner aux promoteurs de Walt Disney la mission de créer une montagne Sainte-Geneviève sur le campus de Saclay. Il faut une ville, il faut un endroit pour que les étudiants y vivent. On peut vraiment dire aujourd'hui qu'il y a une mondialisation du marché des talents. Il n'y a pas que dans la recherche, ça c'est très clair, mais que les talents, eux, ont absolument besoin de construire leur expérience et d'aller là où ils vont pouvoir continuer à les développer. Et donc, par rapport à notre sujet... C'est une question des révélations. Et donc, en fait, aujourd'hui, la France a effectivement besoin de recruter des talents et en exporte aussi. Et ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Quand on parle de la fuite des talents, il me semble que c'est une bonne nouvelle que nous soyons capables, nous en France, de proposer des dirigeants, des experts qui sont capables d'aller poursuivre leur cursus dans d'autres pays. Là où il y aurait un phénomène inquiétant, et c'est en effet la difficulté, Cara, c'est que nous devons avoir un solde positif à l'arrivée. C'est-à-dire que pendant que nos talents français partent à l'étranger, il faut que nous soyons capables d'en attirer. Et là, Paris dispose, plusieurs des intervenants l'ont signalé, d'un a priori positif. Et ça, c'est déjà un très bon point de départ. En effet, quand on appelle quelqu'un à l'étranger, en disant, nous avons un poste à prevoir à Paris, il n'y a pas une hostilité naturelle, il y a un intérêt. Mais derrière cet intérêt, cet intérêt doit constituer un avantage dans le développement des compétences du dit talent. Et c'est là où nous ne pouvons pas être universels, en France ou à Paris. Nous devons véritablement mettre en avant ce que nous savons bien faire. Nous avons parlé des métiers de création. Eh bien, recruter dans la mode ou dans le luxe en France n'est absolument pas une difficulté. Pourquoi ? Parce qu'une expérience en France et à Paris est valorisante pour le talent. et ça fait partie de son chemin. Aller dans la Silicon Valley quand on est un entrepreneur ou quand on est dans les technologies, j'ai envie de dire, c'est un passage obligé, faute de quoi on ne sera plus un talent. Donc il faut être aussi là où ça se passe. Et nous, la question que nous devons nous poser, c'est au fond, dans quel domaine sommes-nous bons ? Dans quel domaine sommes-nous le passage obligé et la référence ? Et on en vient finalement à marketer un petit peu plus la place parisienne par rapport à ce qu'elle sait bien faire. Nous avons, c'est vrai, je crois en France, une vraie difficulté à savoir parler, communiquer sur ce que nous faisons bien. Et même les Français et les Français, les Français, ils sont en France. Donc il y a une tendance d'envieillie de vouloir à l'envieille, et apprendre, c'est génial. C'est un bon idée, ils peuvent avoir un grand experience, alors, mais ils peuvent être remés, ils peuvent venir à France. Mais pour les enfants, qui sont de l'université, vous êtes âgés, vous êtes âgés, vous êtes âgés, vous êtes âgés de l'adultes ? I do a sales and marketing benchmark tour for HEC in Silicon Valley every year so I talk to a lot of French people over there and most of the time, by the time they're there five years, ten years, they can't get back to France one, they're paid double where they're at even London pays HEC students more than Paris pays HEC students but it's not just the money that they're making because you can make an argument or we're good here in France with a lot of services, a lot of benefits, etc it's just they rise up into a level of power and a position that there are no jobs big enough for them back here in France so if they were to come back to France it would be taking a demotion so this is a difficult kind of problem to deal with if it was just money it would be relatively simple to deal with but we're taking away their sense of having a responsibility to really maximize their value on the marketplace and I think that that's one of the difficulties we have to deal with so I'm a little bit decalé par rapport au profil des intervenants néanmoins j'ai dirigé pendant 8 ans la comédie française sans avoir fait d'études de manager sans avoir fait de grandes études mais parce que j'ai la chance d'avoir une bibliothèque dans le coeur dans le corps et je voudrais témoigner quand je vous entends de l'importance de la culture dans la réussite parce que quand on parle de talent vous avez raison, vous parlez très justement de ce qui manque comme condition comme condition financière comme condition matérielle mais moi je veux parler de la confiance et quand je lis les résultats de cette étude je suis sidérée que ce soit quand même si positif en fait, moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus catastrophique ça n'empêche pas tous les progrès que nous devons faire parce qu'on est en train de perdre un peu cette aura à l'international de la France et Paris comme le grand pays de la culture moi j'ai voyagé pendant 8 ans avec le Sésame 1680 que représente la comédie française et je mesure à quel point il faudrait qu'on continue à travailler sur la culture pour garder cette première place que malheureusement je trouve qu'on est en train de perdre par manque de confiance et j'ai croisé grâce à ce poste d'administratrice de la comédie française beaucoup de femmes et d'hommes d'entreprise qui me disaient tous que ce soit des avocats des docteurs des professeurs qui me disaient tous ah mais ce que je fais c'est un petit peu comme vous et au début j'avais ce réflexe de me dire pas du tout moi je fais de la création et en fait ils ont raison c'est à dire qu'on cherche pour réussir cette petite chose qui nous différencie des autres ce petit grain de beauté ce talent qui fait qu'on est différent qu'on lit le monde différemment et pour pouvoir progresser dans la créativité puisque le ministre lui-même parlait de la créativité quel que soit le domaine dans lequel on évolue il me semble que la culture est un guide fondamental et nous devons agir sur l'école je me dis que tous ces jeunes tous ces futurs chercheurs tous ces futurs chefs d'entreprise devraient un jour avoir le temps pendant une semaine d'écouter pendant une journée un grand chef d'orchestre un grand peintre pour avoir une vision du monde un peu différente pour que son émotion prenne la parole et lui permette de développer cette petite différence et je pense que là au point de vue de l'école on est très en retard sur la confiance qu'on doit donner à cette dimension j'en profite pour vous renvoyer sur nos propositions parce qu'il y a quelques-unes de ces propositions qui ont été faites et il y en a une qui me fait qui me vient d'esprit en vous entendant il y a quelque chose que je pense serait vraiment utile c'est que justement des artistes apprennent mieux à l'école à l'oralité à s'exprimer parce que le système français est un système d'écrit et très souvent on voit par exemple les écoles anglo-saxonnes où on apprend très vite à s'exprimer et ça donne une longueur d'avance pour se vendre que nous n'avons pas forcément moi la première d'ailleurs oui c'est énorme c'est comme d'apprendre à nager c'est un instrument redoutable l'oralité et c'est vrai qu'on a des progrès à faire parce que ça s'apprend tout petit en fait on sait très bien parler mais on ne sait pas bien manipuler cette voiture qui est un bolide extraordinaire et qui en plus est un rapport à soi-même puisqu'on est son propre instrument et la confiance elle vient de là qui est un rapport à soi-même